Alors, je vais passer la parole à Christian Rey, qui est médecin, psychiatre, psychanalyste, membre du groupe Lyonnais de la Société Psychanalytique de Paris. Il se trouve que je connais Christian depuis mes débuts en psychiatrie, puisque j'ai commencé à travailler dans le service d'Albert Gamps, à l'hôpital du Vinatier, dans le service Berthora, qui était un service d'adolescent, dans lequel il y avait un adolescent que j'avais pris en charge, qui s'appelait Alain, et qui avait la mauvaise habitude de vouloir égorger ses petits camarades. Et nous l'avions pris en psychodrame, et ce psychodrame était supervisé par quelqu'un à qui je dois beaucoup, dans ma formation d'analyste et de psychodramatiste, c'est Elisabeth Trovol, qui est là, et avec qui j'ai fait toute une formation pour savoir ce que c'est et comment tenir dans le psychodrame. Donc Christian était à l'époque interne dans le service, et nous avions l'habitude de nous rencontrer et de discuter. Et là, j'ai un souvenir marrant, c'est que cet Alain ne voulait pas venir à sa séance de psychodrame, et que j'étais obligé de le traîner, mais véritablement, à travers les couloirs du service pour l'emmener à sa séance. Et un jour, un jeune infirmier, un élève infirmier, voyant la scène, Alain en train d'hurler, non, j'ai peur, je ne veux pas, etc. Et moi, le tirant par les bras, lui, il était couché par terre, etc., me dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et là, je lui avais répondu, suave, je l'emmène à sa psychothérapie. Alors ça avait été quelque chose, ça. Et donc, nous avions, nous étions, j'avais travaillé avec Marie-Claude Lucas, et nous étions supervisés, ou en co-pensée, ou en intervision, ou en accompagnement, comme on le disait tout à l'heure, par Elisabeth Revol. Et Elisabeth avait eu un jour une formule, parce que c'était un garçon, vous vous en doutez bien, psychotique, violent, etc., etc. Et Elisabeth avait eu cette formule, dont je me suis toujours souvenu, qui était « On continue contre vents et marées ». Et chaque fois que j'ai rencontré des difficultés dans un travail thérapeutique, je me suis souvenu de cette formule « On continue contre vents et marées ». Donc à cette époque, nous étions avec Christian, lui en tant qu'interne, moi en tant que psychologue, et il se trouve que Christian travaillait aussi avec Alain, et autant que je me souvienne, tu m'avais raconté ça il n'y a pas très longtemps, tu passais des séances de groupe à le maintenir sur tes genoux serrés. Donc on a cette espèce de fond commun avec Christian Rey d'avoir commencé tous les deux en psychiatrie, et dans un service de psychiatrie assez lourd, assez costaud, où la violence était là. Les choses ont bien entendu changé, mais à cette époque, on est un peu de vieux dinosaures, on passait beaucoup de temps à réfléchir, à penser, à se poser des tas de questions, et à essayer d'éviter les médications trop inhibantes pour les patients. Donc on a tous les deux germé dans cette problématique-là, puis on a suivi nos carrières, toi en tant que médecin, puis psychanalyste, et moi en tant que psychologue, puis psychanalyste. Donc je suis très content que tu sois présent, parce que tu vas parler de l'épopée psychodrame, qui a démarré sous la houlette d'Elisabeth Rovol, qui a été notre animatrice et notre enseignante, notre professeure, notre passeuse, en quelque sorte, pendant des années. En tout cas, merci à toi, Christian, d'être là. Bon, mon propos va vous sembler très austère, après ce que vient de dire Alex Lefebvre. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Alain Ferrand et les organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité à participer à la fête. Je suis là, bien entendu, en mon nom propre, mais aussi, d'une certaine manière, représentant des équipes de psychodrames analytiques individuels, au sein desquels l'intéressé a œuvré pendant des années. C'est ce qu'il vient de nous dire. Donc, dans le cadre du CMP enfant-adolescent de Sévigné, nous allons y revenir. Il aurait été bien dommage que le psychodrame ne figure pas au menu de ce jour, car pour Alain, il était clairement l'objet d'un investissement important, tant du point de vue de sa pratique clinique que de sa théorie. Vous aurez remarqué que je désigne là le dit intéressé par le nom de code d'Alain, effectivement, parce que c'est plus court et que j'ai peu de temps, mais surtout parce que celui-ci, il vient de nous le dire, en fait. Je ne peux le cacher, autonomie de longue date, ce qui n'empêchera pas, bien sûr, de le traiter avec toute la rigueur qu'il mérite. Comme il est difficile de penser que tout le monde ici, surtout peut-être parmi les plus jeunes, tout le monde a une connaissance précise de ce que représente le psychodrame analytique, en particulier individuel. Je vais déjà vous proposer une description rapide du dispositif qu'il représente. Je vous parlerai ensuite d'histoire, d'abord celle d'Alain au sein de ce dispositif, mais aussi celle du dispositif lui-même, ce qui m'amènera à évoquer très succinctement certains éléments de la pensée théorique qui sous-tend son fonctionnement et son utilisation. Ceci me permettra enfin d'évoquer et situer certains points de théorisation qui ont plus particulièrement retenu l'attention de l'accusé de ce jour. Qu'en est-il donc de ce dispositif ? Disons déjà qu'au sein des différentes formes de psychodrame, c'est celui dont l'apparition est la plus récente, fruit des amours, si l'on peut dire, entre la cure individuelle et le psychodrame collectif. Il ne concerne qu'un seul patient à la fois, mais il a en même temps une dimension groupale à plusieurs titres. L'équipe soignante est composée d'un directeur ou directrice de jeu et de, autant que possible, trois à cinq co-thérapeutes et parfois d'un observateur qui reçoivent chaque patient plus près, qui reçoivent chaque patient de façon hebdomadaire ou beaucoup plus rarement, malheureusement, bi-hebdomadaire pour une séance assez courte, mais de durée fixe, 20 à 30 minutes le plus souvent. Chaque séance est divisée en trois temps. Dans un premier temps, le patient est invité par le directeur de jeu à proposer une idée, un thème qui lui viendrait à l'esprit et qui va être scénarisé dans le second temps. Toute idée, quelle qu'elle soit, est considérée comme digne d'intérêt. On retrouve déjà là le principe de la règle fondamentale de la libre association en psychanalyse. Dans le dialogue initial instauré avec le directeur de jeu, le patient, mis en disposition de metteur en scène, est invité à définir et proposer les différents personnages qui lui seront utiles pour mettre en scène son scénario. Après avoir choisi son propre rôle, il désignera d'écothérapeute pour interpréter les autres rôles en précisant autant que possible un nom, un âge et d'autres caractères éventuels. Le directeur de jeu ne participe pas directement à la mise en scène du second temps, mais il a à sa disposition éventuelle un certain nombre d'outils techniques, techniques d'intervention. Inversion de rôle, jeu en double par un co-thérapeute, scantion, etc. Dans ce second temps, le patient est bien entendu invité à développer ses propres jeux et rôles aussi spontanément que possible, en respectant toutefois la règle du faire-semblant, qui est représentante dans ce contexte de la règle d'abstinence. Le troisième temps, qui met de nouveau en veille l'expression motrice non-verbale, pour privilégier l'expression verbale, voit la reprise du dialogue du patient avec le directeur de jeu qui peut proposer lien et interprétation à l'aune de ce qui vient de se jouer dans le second temps. Le principe général est en somme de proposer au patient déployer son théâtre psychique intérieur sur la scène du psychographe. L'expérience montre que le travail interprétatif se fait d'une certaine façon autant dans le second temps, autrement dit dans et par le jeu même, que dans le troisième. Ces temps sont suivis d'un quatrième post-séance tout à fait indispensable, mais cette fois sans le patient, pour une reprise élaborative au sein de l'équipe soignante. Vu sous l'angle de la métapsychologie, le principe même du psychodrame analytique individuel est de permettre d'utiliser et de travailler dans les projections transférentielles sur le directeur de jeu, l'écothérapeute et le groupe, ce que l'on peut décrire comme une double diffraction. Une diffraction des condensations topiques d'un certain nombre d'éléments de l'appareil psychique du patient, instance, imago, représentant pulsionnel, etc. On est l'approche du modèle du rêve tel que Freud l'a développé. Et puis aussi une diffraction en termes qualitatifs, c'est la dimension dynamique. Et en termes quantitatifs, c'est la dimension économique qui à la fois favorise un déploiement des condensations en différentes composantes tout en permettant un allègement du poids, de la massivité parfois très inquiétante, voire térébrante et phobogène pour certains patients de certaines de ces composantes transférentielles qui n'auraient pas pu se développer de façon suffisamment tempérée et utilisable dans un dispositif duel. Vous imaginez bien que la question des identifications projectives est bien présente dans ces considérations. On peut dire par ailleurs, sans pouvoir le développer ici, qu'il s'agit d'une technique qui, dans son dispositif, se propose d'intégrer l'implication corporelle de la mise en acte dans le faire-semblant, au-delà de ses aspects défensifs, comme véritable système de représentance ou de représentance en devenir. Alors on ne s'étonnera pas du fait que ce dispositif se soit montré particulièrement pertinent et adapté pour certaines problématiques, entre autres de l'adolescence. Et notre Alain dans tout ça. Donc, comme il l'a rappelé, en fait, vers la fin des années 70, il travaillait comme psychologue clinicien dans un service du Vinatier et dirigé par le docteur Gams, au sein duquel, donc j'étais moi-même interne. C'est un service qui avait à sa charge des unités intrahospitalières d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes très lourdement handicapés, à la fois sur le plan de la personnalité, sur le plan cognitif, dans le registre de la psychose infantile et de l'autisme, mais avec, pour certains, des atteintes neurologiques. La massivité des troubles n'empêchait pas notre jeune fibre analytique de vibrer et la prise en considération du corps comme vecteur thérapeutique dans le traitement psychique était déjà bien présente, en particulier dans l'exercice des packs, qu'on appelle aussi enveloppement humide, qui pouvait donner des résultats utiles. C'est à la suite d'une série d'enveloppements qui avaient aidé un jeune adolescent particulièrement violent, donc, Alain, tu en parlais, malgré le traitement psychotrope, à devenir plus apaisé qu'Alain et notre collègue Marie-Claude Lucas lui ont proposé, comme tu le rappelais, une forme aménagée de thérapie psychodramatique individuelle supervisée par Elisabeth Revol. Nous avions la chance de travailler dans un service qui soutenait l'exercice psychodramatique, entre autres pratiqué par son responsable, surtout sur les CMP, sous la forme du psychodrame collectif. Et de surcroît, nous avions aussi la chance d'avoir parmi nous Elisabeth Revol, et tu l'as rappelé, qui d'une part impulsait aussi, en tant que psychanalyste, ce type de pratique et qui, d'autre part, s'était formée à Paris au psychodrame analytique individuel, auprès de Serge Libovici et René Dyatkin. Et c'est elle, en 1985, qui nous a embarqués sur ce bateau-là. Je tiens d'ailleurs de nouveau, comme tu l'as fait, comme tu viens de faire, à lui rendre vraiment un hommage très fort et à la remercier chaleureusement. Et je sais que, voilà, que tu t'associes forcément à cet hommage, comme tu l'as fait tout à l'heure. Cette première équipée se composait donc d'Elisabeth Revol comme directrice de jeu, Gabriel Scheffneu, Anne-Marie Settier, Jean-Paul Rochex, Alain et moi-même comme co-thérapeute. Dans la foulée, nous mettions en place avec Elisabeth une seconde équipe avec une partie des précédents, mais aussi Evelyne Grange et Gérald, Marie-France Vaché. Dans les années qui suivent, l'expérience nous permet d'une part diversifier les directions de jeu. C'est ainsi qu'Alain, Evelyne Grange et moi-même se retrouvent aussi dans ce rôle, mais d'autre part aussi d'accueillir nos premiers stagiaires venant se former pour eux-mêmes et s'aimer et former de nouvelles équipes. Parmi les premiers, je pense à Gérard Malen, qui est à côté de moi, qui intervient tout à l'heure, Alain Nadal pour Saint-Cyr, Nicolas Cormoz pour Saint-Etienne, etc. Et bien d'autres suivront. Bien sûr, je ne peux pas tous les énumérer ici. Avec l'arrivée d'un nouveau chef de service, en la personne d'Yves Boudard, la formation va s'institutionnaliser et s'officialiser avec une gestion administrative confiée à l'association APSY03 formée à partir du service. Ce nouveau chef de service, ayant lui-même pratiqué ces techniques, va se montrer lui aussi très soutenant et la dynamique restera très forte. J'ai évoqué cette question de la formation au et par le psychodrame individuel parce que l'expérience nous amène à témoigner du fantastique pouvoir formateur de cette technique pour l'ensemble des dispositifs psychodynamiques, en complément, bien sûr, d'un travail individuel. En 1995, toutefois, Alain, littéralement aspiré par ses nouvelles fonctions universitaires, et il va nous quitter au prochain port. Mais en 2012, dans un contexte marqué par l'arrêt d'Elisabeth, avec le soutien du nouveau chef de service, Guillaume César-Berre, nous lui proposons de réembarquer sur le navire. Il ne mettra pas longtemps, pour notre grand plaisir, à revenir avec son polo-oreiller, son sac marin et ses moustaches. Le réembarquement se fera jusqu'en 2017, avec un nouveau débarquement, cette fois lié, pour une part, aux contraintes budgétaires. Soit dit en passant, le hasard a voulu, Alain, que tu termines en tant que directeur de jeu avec un patient, là encore particulièrement difficile. Tu refusais de jouer. Tes capacités d'humour judicieusement utilisées, et vous savez que ce n'est pas toujours très simple de le faire dans ce type de contexte, ont été une aide précieuse. Et là, il faut vraiment un vrai talent. Le navire psychodrame continue aujourd'hui son périple dans le cadre d'une unité fonctionnelle officielle de psychodrame individuel, sous la responsabilité maintenant de Joseph Tenenbaum, et une unité qui comprend toujours une instance de formation, dorénavant sous la responsabilité scientifique de François Archirel. Outre ces deux collègues, les stagiaires participent actuellement régulièrement à ces équipes, Evelyne Grand-Jesse et Gérald, Gail Rosenberg, Georges Di Giusto et Patrick Norois. Cet ancrage au vif de la pratique clinique a inspiré à Alain un certain nombre d'articles, d'exposés et de conférences. Et je vous en parlerai dans un petit moment. Et la fondée a assuré un certain nombre de supervisions, soit de directeurs de jeu, soit d'équipes de psychodrame individuel, comme par exemple celle du Centre hospitalier des Savoies. Il a par ailleurs participé à plusieurs reprises et pour notre profit aux assises régionales du psychodrame psychanalytique individuel et à divers séminaires de la SPP consacrés à ce dispositif. Alors, replaçons maintenant ce parcours dans la grande histoire du psychodrame. Elle remonte, bien sûr, à quelques siècles de là avec l'art théâtral comme creuset et expérience originaire. Pour définir la tragédie dans sa poétique, Echille disait, c'est l'imitation d'une action sérieuse et complexe. Elle a une juste grandeur. Les événements y sont joués par des personnages et non racontés dans un récit. Enfin, elle provoque la pitié et la crainte. Par là, elle effectue une véritable purgation de ces deux sortes de sentiments. Se dessine donc là, au-delà du simple divertissement, une fonction cathartique en particulier pour le spectateur. Quelques siècles plus loin, Freud, vers 1905-1906, écrit un petit texte qui n'apparaîtra qu'en 1942 dans sa traduction anglaise, intitulé « Personnages psychopathiques à la scène » et dans lequel il rappelle le rôle cathartique du théâtre et fait un lien avec le jeu chez l'enfant. Il y évoque le rôle de l'identification du spectateur à l'acteur et l'abaissement chez le premier du seuil des résistances avec la levée partielle du refoulement que l'exercice peut favoriser, tout comme l'humour, bien sûr. Il fera un lien direct avec l'exercice psychanalytique qui, lui, n'a pas vocation à se contenir à une visée cathartique. Ceci dit, d'autres, entre-temps, avaient commencé à utiliser la mise en scène théâtrale dans une visée thérapeutique. Pinel, par exemple, au XVIIIe siècle à Charenton et à la salle pétrière avec ses patients libérés de leur chaîne. L'un de ses patients, le marquis de Sade, lui donnera d'ailleurs un actif coup de main. Les mises en scène d'exorcisme et d'hypnose collective allaient bien dans ce sens aussi. De nos jours, les ateliers théâtre de certains services gardent évidemment tout leur intérêt. Fin XIXe, début XXe, Freud se dégageant de l'hypnose, fondait progressivement la psychanalyse, sa pratique et ses concepts. Et ce faisant, Creusselli donnait les bases non seulement de la cure type, mais aussi à son insu de nouveaux dispositifs. En ce temps-là, grandissait le petit Jacob Lévy-Moreno, dont la légende dira, ce qui est un euphémisme parce qu'il leur a bien aidé lui-même cette légende, qu'il était né sur un bateau sans pavillon, probablement le même sur lequel Alain a navigué plus tard, traversant la mer Noire et chahuté par un violent orage qui aurait précipité l'accouchement. Le gamin deviendra étudiant en médecine, puis psychiatre, et dès le début des années 1920, créera à Vienne un théâtre d'expression spontanée, dit théâtre impromptu, auquel il donne la forme d'un journal vivant, où les acteurs amateurs mettent en scène avec les spectateurs sur le mode de l'improvisation des scénarios dont le point de départ est suggéré par le contenu de journaux d'actualité. En 1923 a lieu pour lui une forme de tournant où il fait l'expérience au-delà du plaisir du jeu, de la créativité, de l'affirmation de soi, du potentiel thérapeutique de ce théâtre impromptu, auquel il donne alors le nom de psychodrame. Je n'ai bien sûr pas le temps de développer, mais c'est tout particulièrement grâce à un certain nombre d'aménagements techniques et l'évolution heureuse d'un couple d'acteurs, Georges et Barbara, couple dans la vie aussi, en très grande difficulté, qui va lui en faire prendre conscience. Ensuite, l'époque, le psychodrame va de nouveau déborder du domaine médical avec l'invention spécifique du jeu de rôle à caractère formatif. Dans les années 50, il bouscule les frontières, et c'est en 1964 qu'Anchelin Tschusenberger organise à Paris le premier congrès international de psychodrame. Ce mode de traitement n'est vraiment arrivé en France que dans les années d'après-guerre, introduit par Mireille Monod et Pierre Fouquet, de retour d'une mission aux Etats-Unis destinée à l'étudier. À partir de là, rapidement, France tout au moins, il a tendu à devenir psychanalytique. De cet intérêt expérimenté allaient naître deux dispositifs principaux, chacun avec ses spécificités, la forme collective et la forme dite individuelle du psychodrame analytique. Ceci dit, qu'est-ce qui, partant du psychodrame maurénien, a poussé les psychanalystes à se pencher de près sur ce dispositif et a permis de lui imprimer une marque spécifiquement analytique pour qu'Alain finisse par s'y intéresser ? C'est à la fois l'existence de grands courants historiques du mouvement analytique et de façon très intriquée, évidemment, l'évolution même des concepts et de la théorie analytique. Ceci dans un contexte où la question se posait de plus en plus de pouvoir utiliser la psychanalyse de façon pertinente et efficace pour traiter des pathologies, des souffrances peu, sinon pas, accessible à ce qu'on peut appeler le modèle de la cure-type. Le psychodrame dit individuel, ayant à la fois une dimension individuelle et une dimension groupale, on ne s'étonnera pas que le modèle maurénien ait déjà pu être repensé à travers l'influence des modèles groupaux analytiques apparus dès le début des années 40 et surtout portés initialement par des élèves de Mélanie Klein, tel l'Ernest Pichon-Rivière, Foulx ou Rikman, puis ultérieurement renforcés et affinés par des gens comme Bion, Anzieux, Pontalis et KS. On ne s'étonnera pas non plus de l'influence déterminante du courant de la psychanalyse appliquée aux enfants. C'est en effet loin d'être un hasard si ce sont d'abord des psychanalystes qui, à partir de l'expérience du travail avec l'enfant et l'adolescent et de la découverte capitale de la fonction du jeu, ont expérimenté et développé les dispositifs psychodramatiques. Ceci dit, le premier exemple sensible du travail analytique avec l'enfant était apparu sous la plume freudienne avec le cas du petit Anse, exposé en 1909. Dans ce texte, ce que l'on a peut-être moins remarqué, ce sont des moments de mise en scène ludique où garçons et pères se sont mis à prendre et jouer des rôles. Ce qui a pu faire dire à Dix-Dix-en-Zieux que le père de Anse est probablement le premier écothérapeute psychodramatiste de l'histoire de la psychanalyse, situant alors Freud dans le rôle de directeur de jeu. Ce ne sont pas les observations et déductions théoriques ultérieures concernant le jeu de la bobine qui démentiront l'idée plus tard développée par Mélanie Klein puis Winnicott que le passage par l'acte que le jeu organise constitue un véritable opérateur psychique de transformation. Je ne m'étends pas sur ces notions que beaucoup d'entre vous ici connaissent bien. Ceci dit, c'est bien entendu l'ensemble du corpus analytique théorico-clinique qui a fécondé le psychodramat individuel pour lui conférer son caractère analytique et affiner son potentiel thérapeutique. C'est donc de façon très allusive et presque artificielle, dans le peu de temps imparti, que je vous citerai encore quelques jalons, ne serait-ce déjà dans la métapsychologie freudienne. Le modèle du rêve, bien sûr, apparu dès 1900 et ultérieurement complété, qui met entre autres en évidence les mécanismes de diffraction interne, non pas là sur les thérapeutes du psychodrame, mais sur les personnages de la scène du rêve. Le modèle du passage par l'acte, inauguré dans le contexte du travail individuel par le texte de 1914, « Remémorations, répétitions et perlaborations », je cite brièvement son auteur, « Le patient n'a aucun souvenir de ce qu'il a oublié et refoulé et ne fait que le traduire en actes. Ce n'est pas sous forme de souvenir que le fait oublier réapparaît, mais sous forme d'action. L'on finit par comprendre que c'est là sa manière de se souvenir. » Le modèle de la construction-reconstruction, autre jalon, qui n'apparaîtra que beaucoup plus tardivement, en 1937, dans la suite du mouvement, si l'on peut dire, du tournant de 1920, qui prend en compte douloureusement d'autres formes beaucoup plus rebelles de compulsion de répétition que celles introduites dans le précédent modèle. Ce modèle n'est pas sans lien avec une part possible du travail d'écothérapeute du psychodrame dans les limites de la validation que le patient peut en faire. Il y a quelques liens, bien sûr, avec la technique du squiggle dans laquelle Winnicott était passé maître. Je ne finirai pas mon survol supersonique sans évoquer des apports plus récents, mais essentiels, comme celui de Medium Manéable, présenté initialement par Marion Milner et remarquablement développé et mis au goût du jour par René Ossillon. La résonance est là encore très forte avec le travail d'écothérapeute tout particulièrement. Et puisqu'on évoque les travaux de René Ossillon, il serait tout à fait dommageable de passer sous silence l'apport essentiel que constituent ces développements concernant les processus de symbolisation et d'appropriation subjective. En effet, la symbolisation primaire est au cœur du travail psychodramatique. Je passerai quasiment sous silence l'apport des théories de la régrédience pour évoquer l'intérêt, ces dernières années, des travaux portant sur les concepts de représentation d'action, représentation motrice, image d'action, interprète d'action, affecte partagé, qui montrent bien la direction des recherches. Je finis ce petit chapitre en évoquant au passage la mise en perspective tout à fait intéressante que fait Jean-Marc Dupoe entre psychodrame et curtype. Voilà, tout cela pour introduire maintenant quelques points parmi ceux qu'Alain, coiffé cette fois de sa casquette de théoricien du psychodrame individuel, a pu au fil des ans travailler, retravailler, mis en exergue dans de nombreux articles, mais aussi conférences faites en Europe, voire au-delà, avec parfois la collaboration d'Elisabeth Revol, d'Albert Sikon ou Nathalie Demey, par exemple. Tous les travaux dont il s'agit ne sont pas systématiquement centrés sur le psychodrame, mais peuvent en tout cas l'évoquer. Là encore, compte tenu du temps imparti, et surtout comme nous ne sommes pas dans un colloque spécifique au psychodrame, je serai dans le survol avec l'idée que les plus intéressés d'entre vous auront à cœur, si ce n'est déjà fait, profité de ces remarquables talents, non seulement de théorisation, mais aussi d'écriture. Tout cela a été abondamment dit pendant cette journée. Quelques points transversaux, dont sur lesquels il a eu envie de s'attarder dans ce cadre. Tout d'abord, la question du ou des transferts que ce dispositif permet de repérer et d'utiliser. Alain mettra souvent en garde contre une utilisation trop approximative de ce concept dans le cadre du psychodrame individuel, que ce soit en termes de transfert central ou latéral. Il insistera sur l'idée que dans ce cadre, compte tenu des indications, il s'agira surtout d'une construction progressive d'un transfert au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire concernant des objets oedipiens suffisamment différenciés. Il insistera sur le fait qu'il s'agit plutôt initialement, dans bien des cas, du type de transfert qu'a bien décrit René Roussillon, c'est-à-dire d'un transfert par retournement, qui dans cette situation va se déployer dans le sens, suivant son terme, d'un transfert par retournement diffracté. Autre domaine d'investigation, celui du travail avec les anorexiques, dont on a pu confirmer à l'expérience qu'elle pouvait réellement bénéficier de cette approche dans un certain nombre de cas. Il sera alors tout particulièrement question pour Alain de faire le lien avec ses travaux sur l'emprise, dans ces deux formes que sont l'emprise froide et l'emprise bien tempérée. Un troisième thème concerne le type d'inscription mémorielle spécifiquement sollicité par le psychodrame individuel, analytique. C'est un point qu'il va particulièrement travailler dans un article intitulé « Mémoire de guerre » à partir de la clinique de nos jeunes patients qu'il prénomme Fessal pour l'occasion. Suivi au moment de la guerre du Golfe, il théorisera le processus en cours en référence au schéma de la lettre 52 de Freud-Afflis, couplé aux enjeux transfert-contre-transférentiels repréables dans l'après-coup. Ces développements d'une certaine complexité n'iront pas sans malice et l'on pourra par exemple repérer dans son texte l'existence d'une géopolitique du système défensif avec la description d'un mécanisme de type anal-irakien. Là, il fallait l'inventer. Dernier thème que je m'en exergue avant de conclure, c'est celui ô combien important de l'affect. Et pour résumer, je passe par une citation de notre homme. L'agis, le passage à l'acte, est envisagé comme affecte en construction ou comme une trace de l'échec ancien dans la construction de l'affect. À partir de là, je vous laisse méditer et surtout le lire. Ceux-ci me remettent en mémoire d'autres références extra-analytiques et en particulier une phrase de Louis Jouvet qui écrivait que l'acteur est une table d'harmonie. Je trouve que ça va parfaitement pour Alain à bien des niveaux. Je pense aussi à ce que disait récemment Claude Lelouch pendant le dernier Festival Lumière en commentant son dernier long-métrage qui s'appelle D'un film à l'autre. Il expliquait qu'il n'était pas rare dans ses films qu'apparaissent des scènes qui n'étaient pas dans le scénario. Et ceci du fait qu'il cherchait à favoriser chez ses acteurs l'apparition de bulles de créativité à leur propre insu. Il concluait son propos par l'idée que dans ce contexte la mise en scène était une mise en vie. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de mon propos d'aujourd'hui c'est que cette phrase, Alain, s'est vraiment tout à fait appliquée à ton activité psychodormatiste. Merci.